D'ailleurs, je pense que quand on aura notre dernier compagnon, je ferai encore une série de... J'épuiserai tous les dialogues. Il n'y a pas de soucis avec ça. Orzammar s'est taillé un héritage dans la pierre, mais l'histoire ne se résume pas aux allées venues en ses artères. Ces cavernes ont été évidées de longue date, bien des pas les ont arpentées. C'est loin des hauts lieux de la politique et du commerce qu'ont révélé la volonté réelle de la pierre. Le façonneur doit se garder au quotidien et quêter les révélations de la frontière ou les secrets enfouis des boyaux abandonnés. Le façonneur doit d'abord s'exiler s'il veut revenir. D'accord. Ça alors, un humain ? Je ne pensais pas que nos tunnels étaient assez grands pour des humains. Désolé, mais vous ne pouvez pas aller plus avant sans l'autorisation d'un dachir. Et je n'ai pas entendu parler d'une nouvelle patrouille pour aujourd'hui. Je suis à la recherche de la patrouille du seigneur Dace. Je vois que vous portez le sceau de sa fille. Vous pouvez passer. Mais soyez prudents. Les engeances ont peut-être cessé d'attaquer Orzammar, mais elles sont toujours aussi nombreuses dans les tréfonds. Je n'en doute pas. Si vous voulez mon avis, ces monstres rassemblent leurs forces pour une nouvelle attaque. Une attaque en nombre. En fait, les engeances ont déjà lancé l'assaut à la surface. À la surface ? C'est impossible. Cette vermine ne monte jamais en surface. Sauf pendant... Sauf pendant un enclin. S'il s'agit bien d'un enclin, que les ancêtres nous protègent. Je dois partir. Bonne chance. Merci à vous. Eh bien, allons-y. Encore du codex ? Monsieur, on est gâtés aujourd'hui. La perte de Kahl-Charok. En l'an 1155 de l'Empire, Thévin-Tid sera l'année des dilemmes déchirants. Mais nous ne pouvons nous permettre d'hésiter. Jamais nous n'avons connu plus graves menaces que celles qui planent aujourd'hui. Si nous tombons, toute trace de la gloire de nos ancêtres disparaîtra. Orzammar doit faire front et faire front seul. Nous avons perdu tout contact d'Ormak, de Kahl-Charok et de Gundar. Il faut supposer qu'elles sont tombées à la horde et scellées le maillon faible de notre défense. Les tréfonds qui nous rattachent à nos frères déchus. J'ai ordonné à nos meilleurs experts en démolition de poser les charges. Je demande à ce que chacun d'entre vous songe à ceux que nous avons perdus. Ils ont été l'avertissement qui nous a forcé à réagir. Et je sais que la pierre les accueillera. Ils sont le fondement de notre survie. Et jamais nous ne les oublierons. Heureusement que Dame Days nous a donné une carte. Sinon je crois qu'on serait encore là demain à chercher le seigneur Days, son père. Pour qu'il retire son vote à Romonde. Voyons voir, c'est immense évidemment. Donc on va devoir fouiller. Peut-être qu'on trouvera des choses intéressantes. En plus du seigneur Days évidemment. Donc on est dans le nid des engeances là. Ce qui est assez déroutant. Enfin inquiétant. Enfin on se comprend, bref. Ah il y a un mage. Enfin un émissaire Genlock au secours. Allez avance Aidan, avance. Voilà, ça c'est fait. Et il a augmenté de niveau. Bien joué. Il va faire couler le sang n'a rien de glorieux. Ouais je suis d'accord. Mais là c'est des engeances pour le coup. Donc on est un peu en mode c'est eux ou nous. C'est un peu le souci. Bon c'est pas trop mal débrouillé. C'est bien. D'ailleurs j'ai pris un nouveau mode. Juste pour information. C'est un mode qui permet d'avoir plus d'options tactiques. Je ne l'ai peut-être pas montré dans les vidéos. Mais en gros, l'Eliana passait son temps à avancer. Alors qu'elle est censée rester à distance. Du coup, je lui ai assigné une tactique pour qu'elle reste à distance. Je ne comprenais pas pourquoi elle allait toujours en plein dans la merde. Ce qui ne m'arrangeait pas quoi. Et donc voilà, maintenant j'ai réussi. Ça a l'air de marcher en tout cas. Elle n'a pas avancé plus que ça. Il y a des engeances partout. En même temps, on est dans les tréfonds. Vous me direz, c'est normal. Pour le moment, on tombe sur des engeances qui ne sont pas très fortes. Mais ça va venir. Plus on va s'enfoncer, plus ça va être l'enfer. Des armes d'engeance qui ne m'intéressent pas parce qu'elles ont des malus. Mais on peut les revendre. En tout cas, les nains, ils n'ont vraiment pas eu de chance. Ils ont été chassés de leur terre. De leur teg. Ils ont dû se rapprocher de la surface. Sachant que les mecs, ils étaient quand même sacs de membres. Ce sac renferme les membres de quelques créatures démoniaques. Est-ce qu'on avait vraiment envie de ramasser ça ? Brisé. Le rituel était très spécifique. Comme de coutume pour pareil pratique. Le torse, la tête et les membres sont placés aux quatre coins des tréfonds pour empêcher la créature de revenir. Ils sont, semble-t-il, morts durant les mutilations. Mais nous n'en avons pas terminé. Mais nous pouvons terminer l'ouvrage à leur place. Je ne suis pas au fait des rituels elfes. Pourquoi le serais-je ? Le reste semble évident. Annotation en marche, je n'ai même pas vu ce monstre. Moi, je dis, un bon coup d'épée, c'est réglé. Au diable, toutes ces bon dieuxeries. Il faut le découper à la hache. On se croirait dans le donjon de Nelbuck, quoi. C'est genre, un coup d'épée dans la gueule. Une bonne boule de feu et on n'en parle plus. En plus, ces petites créatures sont très vicieuses parce qu'elles... Ah, c'est des chat-mites. De toutes les créatures des Tréfonds, les plus étranges sont sans doute les chat-mites ou les Thespédames, comme les appellent les nains. Oh la vache. Les monstres chassent en meute, enfouis sous terre, ils guettent leurs proies puis attaquent lorsqu'elles sont encerclées. Ah oui, c'est vrai. Elles attirent le groupe vers les autres chat-mites et après, c'est l'heure du dîner, quoi, en gros. Il existe plusieurs types de chat-mites. Les cracheuses, munies de glandes à venin et capables de projeter des sécrétions dégueulasses qui ralentissent ou blessent leurs cibles. Les sauteuses qui s'élancent sur leurs proies pour les renverser. Les chat-mites communes ont pour rôle d'effrayer, ce qui laisse généralement le temps à la meute de donner le coup de grâce. Mais c'est des couillons, ces bêtes-là. J'espère que le seigneur Deys est encore en vie, sinon ce serait la merde, en fait. Oh, ils sont attaqués. Ouais, ce que je fais, c'est pas du tout RP, pour le coup. J'aurais pas dû faire ça, je suis désolée. Bon, on va les aider. Mais laisse, arrête de grignoter les Lyanna, toi, nom de Dieu. Bon, seigneur Deys. Nous vous devons une fière chandelle, mon ami. Merci du fond du cœur. Je suis le seigneur Anwar Deys. Que vient faire un humain dans les tréfonds ? Vous devriez jeter un œil à ces documents. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que... Ce sont les termes de l'accord que j'ai conclus avec Aromont. Mais... Oh, quel escroc ! Il a promis exactement la même chose à Elmi. Merci de m'avoir révélé la supercherie. Je vous suis doublement redevable désormais. Je me tiens à votre service. Que les ancêtres vous protègent. Je dois rentrer à Orzammar pour soigner mes hommes et tirer cette affaire au clair. M'accompagnez-vous ? Avec plaisir, plus on est de fous. Parfait. Mettons-nous en route avant que d'autres créatures ne détectent notre présence. Oui, allons-y. Donc ça, c'est fait. On a été voir le jeune Elmi aussi. Ouais, c'est ça. On a été le voir. Il nous faut relancer l'offensive contre les engeances, affirme le prince Belen. Nous ne pouvons nous reposer sur nos lauriers et espérer que tout ira pour le mieux comme le seigneur Aromont. Dame Day, c'est dans tous ses états. Elle ne cesse de répéter à qui veut l'entendre qu'Aromont est un menteur et un manipulateur. Bon travail. Ainsi donc, votre désir de nous aider était réel. Êtes-vous prêt à rencontrer Belen à présent ? Ah ouais, carrément. Direct. Eh bien, je suis prêt, conduisez-moi à lui. Montrez-lui tout le respect qui lui est dû et gardez vos armes au fourreau. Oui, évidemment. Je suis impressionné, garde des ombres. Bien peu d'étrangers parviennent à comprendre les nuances de la vie politique à Orzammar. Je suis le prince Belen. Vartag m'a fait part de vos efforts contre l'usurpateur qui a tenté de s'arroger le trône de mon père. Pardon. Excusez-moi, j'aurais pas dû. Les rois ne sont-ils pas élus ? Il paraît que le roi Andrin voulait vous évincer du trône. J'en conclue que vous ne portez guère Aromont dans votre cœur. Sans blague ! Aromont a passé toute sa vie à l'Assemblée. Ses seules armes sont le compromis et la capitulation. Ce n'est pas là ce dont Orzammar a besoin. L'enclin gronde. Les engens s'amassent. Les terres en surface s'entre-déchirent. Il nous faut un guide, un meneur capable de s'élever contre l'Assemblée, capable de gérer, non de suggérer. En l'occurrence vous, j'imagine. Croyez-vous que je vais m'embarrasser de modestie ? Les rois n'en ont que faire. L'heure est à l'action, non au débat oiseux. Il n'y a pas tout à fait tort. Nous vaincrons le mal à la source en mettant de côté nos rancœurs pour combattre unis sous une même bannière. C'est un peu radical l'autre. J'en déduis que vous honorerez votre traité avec les gardes des ombres. Absolument. Je le jure sur les cuirasses de mes ancêtres. Dès Korzammar sera unis sous mon règne. Hélas, tant que ce débat fait rage, je n'ai pas le pouvoir d'envoyer les troupes que vous demandez. Vous l'avez constaté par vous-même. La cité est une poudrière. Les criminels vont à leur gré. Jamais je ne pourrai conserver le trône si je tolère ce chaos. Je dois pouvoir m'en occuper ? Tout ce cirque est l'œuvre de Jarvia et de son carta. Si vous parveniez à les éliminer, je vous promets que dès mon couronnement, j'enverrai toutes les troupes dont vous avez besoin combattre les engences. Hélas, mes renseignements sur Jarvia sont bien minces. Son repère se trouve dans l'étau dit, la partie basse de la ville. Or, mes hommes n'y ont guère d'informateurs. Peut-être les Paria auront-ils la langue plus déliée auprès d'un étranger ? Je pars à sa recherche sur le champ. Et j'attendrai votre retour avec impatience. Bon, nous avons notre prochaine étape. On doit aller chercher cette Jarvia. On a déjà entendu parler de cette Jarvia. On a eu affaire à ses hommes et tout. Mais oui, là, on va devoir l'affronter à sa source. Donc, en route pour les... J'allais dire les taudis, mais c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les taudis. J'ai hésité à le dire pour éviter d'être trop... Comment dire ? Un peu trop directe, un peu trop insultante, vous voyez. Mais en fait, ça s'appelle vraiment les taudis. La bête est étrangère, mais les besoins sont connus. L'inconnu insuffle émoi et violence en nos foyers. Mieux vaut nous faire des amis de ces fereldiens. Aussi résistons-nous à leur côté. Entravons-nous communément l'ennemi de notre pierre. Ils ne craignent plus leurs cieux. Et notre commerce avec l'en-haut en sort grandit. Appâtés de l'en-haut, acculés, encerclés. Trois en position, un quatrième fait signe au trône. La bête reste en stase tant qu'un roi détient le trône. Tant qu'un roi l'entrave à sa volonté. Une cage de pierre. C'est très bizarre comme codex. Je ne suis pas sûre d'avoir compris pour le coup. C'est peut-être par rapport à... je ne sais pas. Bon, on va sortir d'ici. Cette fois-ci... Des gardes des ombres à Orzammar. Le prince Belen reçoit leur soutien face à la politique rétrograde du seigneur Aromante. Bah, les nouvelles vont vite. Il est très prompt à dire qui sont ses lignes. Dernière nouvelle. Le prince Belen se tourne vers les gardes des ombres. Incapable d'assurer seul sa défense. Ah, ça, ça m'étonnerait. Belen est quand même bien capable de se défendre tout seul. Donc bon, à partir de là, j'ai envie de dire. Donc, on doit aller dans les taudis. C'est par là. Allez, on se dirige vers les taudis. Oula. Elle est d'accord au pulgarde des ombres. Mettons-y un terme. Ah, mais vous nous attaquez dans la rue. Vous devriez avoir un monde, franchement. Ah ouais, les fanatiques d'Aromante viennent carrément nous dézinguer en pleine rue. C'est super. On est ravis. Bon, on va aller dans les taudis. Pas sûr que ce soit plus sécure là-bas qu'ici, mais bonsoir. Voilà, sauvegardez. Et on y va. Il en vient d'autres. Richard, on va se vire un paquet avec le rat tirage. Aucune pitié, on se rendait. Non, mais vous êtes sérieux, là ? Ah oui, vous êtes sérieux. Même ici, on est attaqué à vue, mais en même temps, c'est les taudis. C'est pas très étonnant. Une petite pièce pour une pauvre mère dans le besoin. Pitié, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon fils. C'est là qu'on va voir que la coutume des nains, les traditions naines sont juste horribles. Une petite pièce, monseigneur ? C'est pour mon fils. Il est malade et il n'a encore rien mangé aujourd'hui. Et moi non plus, d'ailleurs. Tenez, prenez ces cinq pièces d'argent et achetez-vous un bon repas chaud. Merci, étranger. Ma famille m'a chassée de la maison et ne veut plus entendre parler de moi. À moins que... Non, c'est trop horrible. Je préfère ne pas y penser. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je m'appelle Zerlinda. Je n'ai pas toujours vécu ici. Je suis née dans la caste des mineurs. Ma famille n'était pas bien riche, mais... Je n'avais encore jamais souffert de la faim. Et maintenant, j'ai tout perdu. Et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Que s'est-il passé ? Je suis tombée amoureuse. Il semblait si... exotique. Si différent. Un homme. Un vrai. Qui ne courbait jamais les chines devant personne. C'était un paria et... Je crois... Non. J'en suis sûre aujourd'hui qu'il cherchait juste une fille à engrosser afin d'être admis dans sa caste. Mais nous avons eu un fils condamné au rang de paria comme son père. Mes parents m'ont immédiatement banni. Je pourrais réintégrer ma famille et ma caste si j'accepte d'abandonner mon fils dans les tréfonds et de nier son existence. Mais c'est horrible. Donc voilà, c'est ça. En fait, pour aller dans la caste... Bon, imaginons. Paria veut aller dans la caste de quelqu'un. Si jamais il couche avec une des filles de là-bas, de cette caste-là. S'ils ont une fille, le mec paria va dans la caste aussi. Par contre, s'il a un fils, donc comme le même sexe que le paria... C'est le grand déshonneur qu'en gros. Et c'est un peu pareil au niveau de la royauté. Si jamais un membre de la famille royale a une relation avec une demoiselle et que cette demoiselle a un fils, donc le même sexe, entre guillemets... Si l'enfant a le même sexe que le parent qui a une belle situation... Eh bien, la mère a beau être une moins que rien, elle est quand même acceptée dans la famille royale. C'est... Et c'est connu qu'il y a des naines qui font ça pour avoir une meilleure vie. Ah non, je vous dis, les traditions naines, c'est vraiment de la merde. Sur Dragon Age, en tout cas. C'est... Waouh, c'est... Ouais, c'est ultra vache, je trouve. Je pourrais peut-être en discuter avec votre famille. Vous feriez cela ? Mais pourquoi ? Et tant que les mentalités évoluent à Orzama... Je n'aime pas avoir souffrir les enfants. Dans ce cas, vous avez toute ma gratitude. Mais je vous préviens, mon père est un homme de principe. Il s'appelle Hordel. Et vous le trouverez certainement à la barbeaude. Je pense qu'il ne vous écoutera pas. Mais je vais tout de même attendre votre retour avec impatience. On va aller le voir tout de suite. Non mais ça, c'est... C'est juste hors de question, quoi. De... Que le... Que l'enfant soit abandonné dans les tréfonds, non mais allez vous faire voir, quoi. C'est n'importe quoi. Je m'exécute. Qu'est-ce que vous regardez, étranger ? Vous êtes hors d'elle ? Possible. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Alors, les chansons naines de Poivreau, franchement, c'est quelque chose, je dois dire. J'ai rencontré votre fille. Si vous ne vous réconciliez pas avec Zerlinda, elle mourra. Quoi ? Vous la croyez capable de mourir pour garder cette... Chose ? Si elle veut rentrer, elle sait quoi faire. Je n'ai jamais souhaité sa morale, juste celle de ce petit bâtard. Elle ne comprend donc pas que sa vie serait meilleure si elle s'en débarrassait ? C'est un bébé, pas un bâtard, et elle l'aime. Écoutez, dites-lui que nous n'avons jamais voulu lui faire de mal. J'ai pensé que... Dites-lui juste de revenir. Sa mère et moi, nous l'attendons. Voilà, merci. Voilà, merci. Oh, les chansons naines, au secours ! Oh là là, c'était pitoyable à souhait. Mais je vais vous mettre un beau zoom sur les paroles. Ça va être glorieux.